Les mots de Marie La réponse de quelqu'un qui a compris le secret de la vocation, sortir de soi et se mettre au service des autres. Notre vie n'a de sens que dans le service de Dieu et du prochain. La réponse de quelqu'un Voilà la révolution qui peut vaincre les grandes puissances de ce monde, la révolution du service. Se mettre au service de son prochain ne signifie pas seulement être prêt à l'action. Cela implique aussi d'entrer en dialogue avec Dieu, dans une attitude d'écoute comme l'a fait Marie. Elle a écouté ce que l'ange lui a dit et elle a ensuite répondu. A partir de cette relation avec Dieu, dans le silence du cœur, nous découvrons notre propre identité et la vocation à laquelle le Seigneur nous appelle. Cela peut s'exprimer sous différentes formes, dans le mariage, dans la vie consacrée, dans le sacerdoce. Ce sont autant de modalités pour suivre Jésus. Le plus important, c'est de découvrir ce que le Seigneur attend de nous et d'avoir le courage de dire oui. Marie a été une femme heureuse parce qu'elle a été généreuse envers Dieu et s'est ouverte au plan qu'il avait pour elle. Les propositions que Dieu nous a faites, à l'instar de celles qu'il a faites à Marie, ne visent pas à éteindre les rêves, mais à susciter des désirs, faire fructifier notre vie, faire fleurir de nombreux sourires et réjouir beaucoup de cœurs. Donner une réponse positive à Dieu est le premier pas pour être heureux et rendre heureux beaucoup de gens autour de nous. Chers jeunes, que chacun ait le courage de regarder au fond de son cœur et de demander à Dieu, « Que veux-tu de moi ? » Laissez le Seigneur vous parler et vous verrez votre vie se transformer et se remplir de joie. Avant la prochaine Journée mondiale de la jeunesse au Panama, je vous invite à vous préparer en suivant les nombreuses initiatives qui vous sont proposées en y participant. Cela vous aidera à cheminer vers cet objectif. Que la Vierge Marie vous accompagne dans ce pèlerinage et que son exemple vous pousse à être courageux et généreux dans votre réponse. Bonne route vers Panama et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.